Mais au fait, Xavier, par rapport à Syriza, on s'est inquiétés en France de l'alliance déroutante que ce parti a formée pour gouverner, avec un petit parti de la droite souverainiste, dépeint comme franchement d'extrême droite dans certains médias dominants. Oui, c'est le parti ANEL. On va voir dans le reportage de notre correspondant en Grèce que les choses sont un peu plus nuancées. Au lendemain des élections en Grèce, le gouvernement Syriza doit former un gouvernement, n'ayant obtenu que 149 sièges au Parlement sur les 151 qui permettent la majorité, Syriza doit donc choisir un partenaire politique pour pouvoir gouverner. Le choix est très simple. Et c'est sans surprise que Syriza s'allie au parti de centre-droite ANEL de Panos Kamenos pour élaborer un gouvernement. Panos Kamenos est un ancien du parti de droite Nouvelle Démocratie qu'il quitte en 2012 pour créer le 24 février 2012 un parti souverainiste et sécessionniste de Nouvelle Démocratie, les Grecs indépendants ou ANEL. Se positionnant contre la Troïka, il atteint 10% des suffrages aux élections de mai 2012. C'est un fidèle allié de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Le 27 janvier 2015, il est nommé ministre de la Défense au sein du gouvernement Syriza d'Alexis Tsipras et succède à Nikos Denzias du parti déchu Nouvelle Démocratie. Monsieur Panos Kamenos est opposé au PACS ainsi qu'au recours à la crémation. Il s'est opposé à la revendication de l'ancienne république yougoslave de Macédoine de se désigner comme Macédoine, position qui fait toutefois l'objet d'un large consensus en Grèce. Il est aussi partisan de la ligne dure envers la Turquie. En tant que ministre, il vient de déclarer que tous les contrats d'armement avec la Grèce vont être réétudiés et que s'il y a des traces de malversations financières, les responsables devront donner des explications devant les tribunaux. Il faut dire que la position de force des ANEL est très minime voire inexistante au sein du gouvernement d'alliance avec Syriza. Les ANEL comptent sur la réussite du gouvernement Syriza car ce serait un moyen pour ce parti de cendre droite d'obtenir un électorat du parti du président déchu Samaras de Nouvelle Démocratie qui se trouve actuellement dans une phase de questionnement importante. Les médias étrangers le présentent comme un antisémite et un raciste. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un patriote orthodoxe comme il existe des patriotes chrétiens au sein de l'UMP. C'est un qui, c'est un qui ? Sous-titrage ST' 501